Mon nom de radio, en route avec les enjoliveuses. Et cette semaine on va parler d'une marque qui fait vibrer plus d'un mec, mais aussi apparemment certaines nanas. Anne-Charlotte, bonjour. Bonjour Benoît. Vous faites partie de ces nanas, qu'est-ce qui vous arrive ? Ah mais moi je suis subjuguée, transportée par les modèles Porsche, figurez-vous, sur tous les nouveaux que je viens de tester. Que ce soit la 911 ou le nouveau Boxster, c'est extraordinaire, j'ai juste eu l'impression de jamais avoir conduit avant. Et bien c'est ce qu'on va voir dans un instant. Les enjoliveuses avec lejournaldesfemmes.com Bon alors Anne-Charlotte, moi j'avais pris de bonnes leçons en vous écoutant. Une voiture pour filles, c'est une voiture qui est plutôt petite, citadine, rigolote, colorée, avec plein d'aménagements intérieurs. C'est pas trop le concept Porsche. Oui, il faut bien reconnaître que la conduite d'une 911 par exemple n'a pas grand chose à voir avec celle d'une DS3. Parce que bien que très confortable et très bien finie, un peu à l'allemande, la Porsche, c'est quand même un petit peu raide. Et puis on a un petit peu mal parfois aux lombaires quand on roule trop trop longtemps. Mais 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 Benoît, c'est sans compter sur les changements de comportement. Mais également de la marque Porsche qui est en train d'énormément évoluer et qui se rapproche nettement de la jante féminine. Alors au niveau des comportements, eh bien on le voit avec le succès par exemple de la Mini. Parce que ses atouts esthétiques font oublier le fait qu'elle est un peu tapue. Et les femmes commencent à prendre un peu goût à ce type de conduite. Et quant à la marque Porsche, eh bien je pense que la féminisation est réellement en marche. Notamment avec le nouveau Boxster. J'étais encore assise dedans il y a quelques heures et je le regrette déjà. Pourquoi ? Parce que niveau esthétique, avec sa petite capote rouge indien qui rappelle déjà nos semelles Louboutin. C'est une voiture très mode, vraiment magnifique. Avec des finitions et un rouge pareil, une profusion de rouge. Mais pas du tout en tétant, au contraire relaxant et envoûtant à l'intérieur. Ce rouge indien qui revient et puis ses finitions parfaites, tout simplement. Mais également un comportement sportif, hyper accessible pour nous les nanas. Parce qu'ils savent être sages. Surtout qu'on a l'électronique embarquée. On a quand même notre petit radar de recul. On a des passages de vitesse qui s'opèrent très très bien avec la boîte automatique qui est extraordinaire. Et qui la rend hyper polyvalente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller chercher votre pain. Vous pouvez très bien aller chercher votre enfant à l'école. Mais je veux dire, par là, on peut rouler à 50 km heure. On n'est pas gêné, on peut circuler en ville, on se faufile, on est bien. Et on est très regardé. Justement, on vous l'a prêté quelques jours. Qualité, le regard des passants. Et puis surtout, des mamans à la sortie de l'école. Ah non, mais les mamans étaient subjuguées complètement. Et bizarrement, elles s'approchent de la voiture. Elles en parlent comme si je n'étais pas à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles parlent de ma voiture. Enfin, donc là, à l'essai, malheureusement. Mais sans me calculer une seconde. Donc elles disent, ah, elles sont super belles quand même. Les jantes, ces lignes, elles sont magnifiques. Cette capote, elle est très belle. Je me verrais bien la conduire. Alors, je les entends parler. Mais elles ne s'adressent pas à moi, mais à la voiture. Parce que la star, c'est elle. Il faut l'admettre. Et alors, les enfants, c'est la même chose. Ils sont dingues, que ce soit garçons ou filles d'ailleurs. Et en passant devant la JIA, car j'ai saisi mes voitures souvent du côté d'Auxerre. Eh bien, on m'a prise pour une femme de footballeur. Je n'étais pas que peu fière. Mais Anne-Charlotte, c'est beau être une belle voiture. Ils ont beau avoir fait des progrès. C'est quand même un peu top cul, non ? Pas du tout, justement. J'ai été extrêmement surprise parce que je suis, comme vous le savez, enceinte. On ne peut plus enceinte. Et je n'ai pas déjà accouché. C'est déjà bien. Et je n'ai pas ressenti le moindre mal de dos ou la moindre difficulté pour m'installer. Les sièges sont hyper confortables. En tout cas, sur ce nouveau modèle. Je parle bien du nouveau Boxster 2012. Moi, je pense que j'aurais pu traverser la France entière, faire un aller-retour sans aucun souci. C'est extraordinaire. En fait, Porsche cherche à cibler les filles, maintenant ? On peut dire ça parce que, notamment avec la Panamera, qui est quand même une familiale, ou le Porsche Cayenne, par exemple. Je trouve que ça contribue également à élargir la clientèle. Parce qu'il y a le papa qui veut faire plaisir tout en assurant ses obligations familiales, qui s'assurait une Panamera. Et il y a madame et les enfants qui sont rassurés par son comportement routier. Donc, tout le monde s'y retrouve. Anne-Charlotte, vous avez testé cette Porsche pendant plusieurs jours. Vous faites quand même des parallèles un petit peu particuliers entre une voiture et des beaux mecs, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'avoue, j'avoue, Benoît. C'est-à-dire que moi, je me suis extasiée devant sa musculature aux albums de Chip and Hells. Mais honnêtement, plus chic, bien sûr. Notamment quand elle se décapote, vous savez, en 9 secondes chrono. On dirait un Chip and Hell. Qui se déshabille. Qui se déshabille et qui est magnifique. Mais en plus, vous voyez, il y a deux coffres revêtus d'une douce moquette. Mais généralement, les Chip and Hells, ils sont épilés. Donc, pour accueillir nos sacs à main et nos bagages. Et si on doit remettre de l'huile ou du liquide de refroidissement, c'est hyper pratique parce qu'il y a deux trappes, style coffret à bijoux, qui sont judicieusement placées en haut du coffre arrière. Vous voyez ? Vraiment envie de faire un petit peu de mécanique sympa. C'est plus qu'un détail pour nous, les femmes. Très bien. Je vous laisse retourner avec votre Chip and Hell, votre mari. Oui. Oui, parce que je n'ai plus la voiture. Bonne semaine, Anne-Charlotte. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En route avec les Enjoliveuses. Une réaction, un commentaire ? 01-83-62-23-28 Retrouvez le blog sur le web. Lesenjoliveuses.fr Sous-titrage ST' 501